Bonjour Nathalie Himas, vous êtes secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, vous êtes auprès de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale. Ce soir, TF1 et LCI diffusent une allocution enregistrée du chef de l'État qui est intitulé « Où va la France ? », ça a beaucoup fait jaser, notamment près du camp de Valérie Pécresse, qui accusait le chef de l'État de manquer de fair-play démocratique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? — Qu'elle n'a pas de mémoire, Valérie Pécresse. — Parce qu'elle a saisi le CSA, enfin voilà. — Oui, elle a saisi le CSA parce qu'elle dit que le président de la République est candidat, et voilà. Elle oublie juste ce qu'elle faisait déjà en 2012, pardon, et qu'elle avait exactement les arguments qui sont les nôtres aujourd'hui, à savoir qu'Emmanuel Macron est président de la République. Il l'est pas pour 4 ans et quelques mois, mais bien pour 5 ans, donc c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure, quand même à le dire le président de la République. — Pécresse. — Et effectivement, il y a beaucoup à faire encore dans ce pays. Nous sommes toujours dans une crise sanitaire et on a besoin à la fois d'un président de la République et d'un gouvernement en action. Donc Valérie Pécresse est un peu amnésique. Elle fait un petit peu de démagogie. Elle retourne un peu sa veste au gré des situations. Vous savez à qui elle me fait penser ? À cet artiste Arthur Obrachetti. Vous voyez de qui je parle ? Qui retourne sa veste sans cesse. Voilà. Et bien Valérie, elle fait ça en ce moment, Valérie Pécresse. C'est Mme Arthur Obrachetti de la politique pour moi. — Le timing de cette allocution a néanmoins surpris, puisqu'il intervient quelques jours seulement après sa conférence de presse, très longue, très technique. Est-ce que ça fait un petit peu séance de rattrapage ? — Non, non, pas du tout. Il faut rappeler quand même les choses. Il y a trois temps. Il y a ce temps en ce moment jusqu'au 1er janvier, où effectivement, il y a un décompte des temps de parole. Un tiers pour le président de la République et le gouvernement. Deux tiers pour les autres. À partir du 1er janvier, le président de la République sera déclaré candidat ou supposé. On ne sait pas encore. Il y aura un décompte du temps de parole. Sauf lorsqu'il s'exprimera dans le cadre de la PFUE ou dans le cadre de... — La présidence française du Conseil de l'Union. — Voilà, exactement. Ou dans le cadre de ses fonctions actuelles. Enfin, il y aura un troisième temps. Et ça, c'est ce que je veux rappeler à Mme Pécresse, qui ne se rappelle plus tout à fait des règles puisqu'elle saisit le CSA. Il y aura le temps de la campagne présidentielle, où là, effectivement, il y aura une égalité des temps de parole. Et c'est du 28 mars au 8 avril. — Donc on va parler de son bilan. L'INSEE a publié un certain nombre d'indicateurs de conjoncture. La croissance, c'est plutôt bon. Le nombre de demandeurs d'emploi, l'INSEE table sur encore un nouveau recul du taux de chômeurs. — Tout ça en diminuant les impôts des Français. — Petit point noir, néanmoins, sur le pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations des Français, d'où l'indemnité compensatrice sur l'inflation qui a été décidée par le gouvernement. — La prime d'inflation, oui. — Absolument. Mais l'INSEE table néanmoins sur un pouvoir d'achat qui sera chahuté par, évidemment, la flambée de l'énergie, en dépit de l'indemnité qui a été décidée par le gouvernement. Mais aussi par la hausse des prix des biens de consommation et des biens manufacturés. Est-ce que ça ne va pas embêter, ça, le début de campagne d'Emmanuel Macron ? — Écoutez, vous avez parlé du chèque inflation, en effet, qui est versé à 38 millions de Français, dont je rappelle quand même 750 000 étudiants boursiers. Vous ne parlez pas non plus de la prime de Noël, là, qui arrive, qui sera pour 2,3 millions de Français, entre 150 euros et un peu plus de 300 euros. — Ça existait déjà avant, ça, la prime de Noël. — Oui, oui, ça existait déjà avant. Enfin, là, je vous parle de ça. On pourrait revenir et égrainer toutes les mesures qui ont été mises en place pour le pouvoir d'achat des Français. Il y a un problème de perception, manifestement, chez les Français, parce que quand on fait l'addition, le pouvoir d'achat des Français a bien augmenté. — Mais là, il est objectivé par l'INSEE. — Alors, moi, je pense qu'il y a davantage un problème de perception. Néanmoins, si vous voulez aller sur le pouvoir d'achat, et puisqu'effectivement, le président de la République, à un moment donné, va peut-être se déclarer candidat, eh bien moi, dans ce cadre-là, j'ai des propositions à faire que je vais lui remettre très prochainement pour notamment redonner du pouvoir d'achat aux familles. — Très bien. Il y a un sujet... On parle beaucoup dans ce début de campagne. Alors, c'est les sujets qui ont été préemptés par Éric Zemmour de sécurité, d'immigration, etc. On parle très peu de dépenses publiques, de dettes publiques. Notre journal, L'Opinion, a publié ce matin une note publiée par Michel Pébreau qui, après les deux premiers rapports qu'il avait déjà produits, s'inquiète du dérapage de la dépense publique. La Cour des comptes a également publié un certain nombre de notes, douzaines, dont une consacrée à l'école, et qui s'inquiète du niveau des dépenses publiques eu égard au résultat, à l'efficacité de notre système scolaire, notamment pour les publics que vous suivez, vous, en tant que secrétaire d'État. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude ? — Effectivement, nous avons, j'ai envie de le dire de façon un peu brutale, 1 000 paquets sur l'école. Nous avons augmenté considérablement le budget de l'Éducation nationale, plus 6 %. Pour ce qui concerne l'Éducation prioritaire, on est passé de 1,7 milliard d'euros au début du quinquennat à 2,2 milliards, mais ces dépenses, elles sont justifiées. Nous avons, par exemple, puisque vous parlez de l'Éducation prioritaire, dédoublé l'ensemble des classes. De CP et de CE1, nous sommes en train de dédoubler les classes de grande section. Pourquoi ? Justement pour consolider les fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui de nos élèves. Tout cela, effectivement, ça a généré des dépenses, puisqu'il a fallu, quand on dédouble les classes, on met plus de professeurs en face. Donc ça, c'est fait. On a dédoublé 100 % de ces classes. On continue à la rentrée 2022. Et maintenant, il faut effectivement que cela produise ses effets. Et ça ne produira pas des effets en un an, deux ans ou trois ans. Ça s'inscrit dans un temps long. Donc ces dépenses, oui, nous les avons faites. C'est un choix. Mettre le paquet sur le premier degré, mais c'est justifié. Deux choses sur l'absentéisme des professeurs, ou plutôt leur démission ou des demandes de rupture conventionnelle. C'est une tendance qui est en train de s'observer. Est-ce que ça vous inquiète ? Et deux, la Cour des comptes, qui s'inquiète du coup de ces dépenses, notamment à destination des publics prioritaires, préconise de donner davantage d'autonomie aux chefs d'établissement. Est-ce que vous vous souscrivez à ça ? Alors, deux choses. D'abord, sur l'absence des professeurs. C'était la première partie de votre question. Il y a bien eu un rapport qui a été rendu tout récemment, qui a fait une étude sur 2018-2019. Oui, il y a des professeurs absents, on le sait. C'est davantage lié à un problème d'organisation interne, ce à quoi nous sommes en train de répondre. Mais pas de découragement. Typiquement, qu'il y ait du découragement, notamment lié à la crise sanitaire, je ne vais pas vous dire le contraire. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer encore une fois nos professeurs. Parce que si l'école a tenu, c'est d'abord grâce à eux. Ils ont été particulièrement costauds, on n'a pas arrêté, cessé d'adapter les protocoles sanitaires. Vraiment, ils ont été là. Donc, merci à eux. Mais j'entends ce découragement lié à la crise. Pour revenir sur l'absence des professeurs, je vous dis, nous sommes en train de répondre à ce problème d'organisation. Je vais vous citer un exemple, celui des formations. Quand un professeur part en formation, il part sur son temps de classe. Dès lors, il faut le remplacer. Et plus on donne de formations, ce qui est le cas aujourd'hui, pour lutter contre les sujets de laïcité, de harcèlement, nous sommes en train de renforcer le socle de formation de nos professeurs. Et donc, il y a des absences, puisqu'ils partent en formation. Donc, on voit désormais comment on peut plutôt mettre ces temps de formation sur les petites vacances, typiquement en les indemnisant. Donc, voilà pour l'absence des professeurs. Et l'autre question, c'était l'autonomie des établissements. Je souscris pleinement à ce qu'est en train de proposer le président de la République, notamment dans le cadre du plan Marseille. Nous avons identifié une cinquantaine d'établissements, qui sont des établissements avec un public difficile. Ces établissements, je vous l'affirme aujourd'hui, sont identifiés. À Marseille, j'ai vu le préfet, les équipes ont été reçues. On est en train de travailler les projets. Et il y aura déjà une belle enveloppe financière qui leur sera allouée dès le mois de janvier, justement pour aller dans ce sens, puisqu'il faut que le directeur d'école, dans ses quartiers, dans ses écoles, où le public est difficile, socialement, économiquement, d'un point de vue éducatif, eh bien, effectivement, il faut qu'il puisse avoir la main sur ses équipes, sur son projet, sur son programme. Ça me paraît absolument indispensable. Vous avez évoqué la crise sanitaire depuis le 9 décembre. On en est au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires, notamment. Le Premier ministre a indiqué que la vaccination des 5 à 11 ans était proche. Elle démarre aujourd'hui. Elle démarre aujourd'hui. Elle démarre aujourd'hui. Donc, pour les 5 à 11 ans, ce sont déjà 400 000 élèves qui présentent des maladies graves ou des pathologies particulières, donc qui sont vulnérables ou qui sont eux-mêmes en contact d'adultes qui sont malades. Donc, ça démarre aujourd'hui. Ça ne se fait pas dans les écoles. Les écoles informent largement les familles. Mais en tout cas, effectivement, la vaccination de ce public-là est ouverte à compter de ce jour. Vous avez évoqué les problèmes de harcèlement scolaire à l'intérieur des habitants, mais aussi en dehors. Vous êtes rendue en Finlande récemment. C'est un pays qui s'occupe beaucoup de ces choses-là, notamment en donnant beaucoup d'autonomie aux établissements pour prendre à bras le corps ces problèmes-là. Il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale. Vous la soutenez ? Alors, je suis allée en Finlande, effectivement, observer le modèle Kiva. C'est un programme de lutte contre le harcèlement qui a été mis en place dans le pays depuis 2006. Donc, il y a du recul. Ce qui m'a permis d'observer, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et d'aller prendre quelques bonnes pratiques et quelques bonnes idées. Nous, ici, en France, quand même, je veux le rappeler, nous venons de mettre en place dans nos écoles et dans nos établissements le premier programme français de lutte contre le harcèlement. Je dis bien, c'est le premier programme français de lutte contre le harcèlement qui a une vision très englobante de la situation. Et qui répond à des drames qu'on a vécu dans l'actualité récente. Et qui répond aux drames que l'on a vécu dans l'actualité récente qui sont d'ailleurs davantage même liés pour certains au cyberharcèlement. Et là, je fais vraiment un crochet. Je reviens sur la présidence française de l'Union européenne puisque vraiment, et c'est le souhait du président de la République, il faut que nous soyons leaders pour mettre en place une coalition afin vraiment de contraindre les plateformes de se mettre face à leurs responsabilités. Et sur la PPL, enfin, d'Erwann Balanant, qui est un député modem que je connais bien. Évidemment que je soutiens cette proposition de loi qui vient finalement cranter dans la loi ce que nous avons mis en place. Qu'est-ce qu'elle peut changer concrètement ? Alors cette loi a pour principal objectif de créer un délit de harcèlement scolaire. C'est le début, c'est une première pierre à l'édifice puisque effectivement on sait que le harcèlement et notamment même le cyberharcèlement tue. Et donc voilà, il faut... Peu tuer. Peu tuer, mais il a tué aussi. Mais peut tuer, vous avez raison. Et donc il faut vraiment qu'il y ait une responsabilité collective désormais face à ces agissements qui peuvent être très graves. L'instauration du principe de délit, on est en aval. Et en amont, en termes de prévention, qu'est-ce que vous imaginez ? En termes de prévention, alors c'est ce que nous faisons nous dans les établissements. Vraiment, je vous dis, c'est très englobant. Toute l'institution est mobilisée. D'abord, on a des référents harcèlement, on a des formateurs. Je parlais de formation tout à l'heure. On a des équipes avec un process qui va être écrit dans chaque école. Chaque établissement va désigner 3, 4 ou 5 personnes qui vont bâtir un process pour répondre dès lors qu'il y a une situation de harcèlement qui se présente dans l'établissement. Donc, on fait de la sensibilisation, prévention, formation. Et bien sûr, il y a un maillon qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est le rôle et la responsabilité des parents. Voilà, avec lesquels nous allons travailler pour prévenir et lutter plus efficacement contre le harcèlement. Merci Nathalie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada